Avant que le maire ne tienne ses propos, qu'il aurait fallu qu'il vérifie ses sources, puisque moi, mon petit-fils faisait partie du groupe qui jouait et qui faisait une imitation de la prière, et qu'il n'y avait aucune intention, aucune religion au milieu, c'était vraiment qu'un jeu. Franchement, pour les connaître tous, des enfants de 9-10 ans, ils ne sont pas du tout, du tout là-dedans. Et la maîtresse a interrompu le jeu et les a bien tous repris pour leur expliquer ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. Il était même question, avant-hier, de supprimer la kermesse de l'école, parce que certains parents, dont les enfants faisaient partie du groupe qui était de profession musulmane, avaient peur d'avoir des retombées lors de la kermesse. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. La maman d'un des petits garçons était quand même assez inquiète. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que toujours pareil, la stigmatisation, c'est néfaste pour tout le monde, y compris pour les gens qui ne sont pas concernés. Mais stigmatiser des enfants, c'est trop lamentable. Et pourquoi ? On n'a plus confiance dans les hommes politiques, parce que tout est monté en épingle, tout prend des proportions incroyables, et ça nuit à la solidarité, à la vie en tous ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501